bonjour je suis encore la hanche piscale d'enjeu hanche piscale le blog défibrillateur des réseaux sociaux ange la vérité ange la solution ici là ici là c'est la vérité donc si tu es allergique à la vérité ma chérie mon frère il faut passer ton chemin tu n'es pas obligé de rester là je suis ange piscale le défibrillateur des réseaux sociaux alors moi j'aide ma communauté à changer son level et son système de pensée qu'on appelle le mindset si mes pages on prend le tabouret quand tu n'as pas pour le tabouret tu peux tomber il faut t'asseoir et ça va défibriller la première vidéo que vous avez eu ce matin oui ça un peu choqué du vélo glacé ou bien vous aider à prévenir vous aider le système pour ne plus être trop choqué jus d'orange un peu de rhum blanc glaçon bon glaçon bien frais tu remis tu remis tu bois après maintenant tu fais trois minutes de pause et puis tu écoutes mes vidéos ça va aller mais vous dites vous voulez pas bon mes abonnés mes mind people vous savez je commence à être quelqu'un il est moi je suis écouté il y avait même le le président de la côte d'ivoire le président de mes parents oui le présent à sa voix de la vidéo ah si 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 non mais sérieux c'est pas c'est pas de la planterie je vous dis que si c'est parce que j'ai pas que je vous dis même pas parce qu'il écoute 1 mais il m'a aidé à écouter quand il me suis ça va pas bon c'est comment tu as foncé les dégâts piment dégâts piment là ça me plaît ça me plaît mais ton petit côté je n'aime pas il faut décaisser les sous tu vas essayer de faire un projet pour trouver essayer de construire des logements sociaux et puis là essayer d'aider ses populations à des façons concrètes maintenant tête les voleurs de les voleurs de la côte d'ivoire faut les mettre en prison tu vas libérer les les innocents c'est ça que c'est ça si tu as fait ça là parce que tu commences à me plaindre à dos tu commences à me plaît mais c'est parce que toi même tu entends de t'amuser avec ton pouvoir un peu aussi c'est vrai il faut essayer de faire si tu fais ça si tu fais projet puis tu construis les tu poses vraiment vraiment aux populations déjà les les coups les coups des des examens médicaux et tout ça si tu fais ça si tu fais c'est plus nos enfants sont trop nombreux dans les salles des classes et c'est de voir aussi ça sinon les points que tu construis là c'est bien c'est bien oui tout ça c'est le développement mais c'est les écoles publiques la essaie de revoir et essaie de de construire encore plus plus d'écoles si si et si tu as fait ça 2025 là tu vas entendre le son tu crois pas moi n'étais pas tu ne coupes pas c'est ça moi je n'aime pas chez toi bon il ya une abonnée qui m'a écrit un jeu j'ai écouté des vidéos sur la fête des funérailles les sept causes les sept causes du rétat de la diaspora j'ai perdu ma maman et ça me fait réfléchir parce que depuis maintenant deux mois le corps est à la mort c'est une fille bt et donc on a tous les faits organisé non elle n'est pas bt est bon ça m'a et bt sont pas elle n'est pas bt donc elle a ici la diaspora mais n'est pas en france et n'est pas en france je sais pas où elle est c'est là en belge point j'ai pas fait donc ils ont arrêté les dépenses des funérailles à écouter le prix vous écoutez ils sont à 22000 euros moi je n'ai même ma chérie je n'ai pas lu ton long test tu m'as fait l'air parce que j'ai vu une dépense des vingt deux mille euros funérailles moi j'ai coupé et il est fait vidéo c'est-tu toi n'est pas de laisser et pas de laisser ma chérie si tu veux il faut que fâcher j'ai des palais ici et puis j'ai pas la toute la communauté 22000 euros funérailles 22000 euros pour enterrer ta maman dis moi ma chérie excuse moi j'ai pas de ma boche le pollen la méfait ma soeur ma soeur excuse moi mais c'est 22000 euros mais c'est 22000 français je sais pas peut-être que je n'ai pas de 220000 parce que j'ai vu 22000 puis j'ai vu le signe de euro là tu es sûr que c'est ça mais quand un moment vivait là dis moi est ce que il est arrivé une fois d'enlever comme ça 3000 euros en espèces et puis mettre dans la main de ta maman c'est question la question c'est pas par là je sais juste une question tu peux écrire dans les commentaires faut prendre info profil tu écris tu dis oui j'ai fait mais tu m'écris en une borse parce que je peux pas comprendre vos parents sont en vie vous n'avez jamais enlever 5000 euros dix mille euros pour la donnée mais quand ils meurent vous avez 22000 euros pour les entérêts c'est la partie à moi qui m'a toujours choqué ça marche pas mal franchement ça me désolé tu as fait les funérailles ok les gens venus te faire passer elle est dans les associations ma chérie est donné un bon conseil association où tu es les dix mille associations où tu es là c'est tontine ils vont ils vont te remettre là l'argent l'agent comment te remettre là il faut mettre un peu sur compte et puis qu'il aura les funérailles là tu vas rembourser l'argent et puis tu as quitté dans toutes ces associations de sorcières et maintenant ta maman là tu peux l'enterrer à 8000 euros bah oui attendre t'es pas obligé d'enterrer dans le moyen 22000 euros c'est pourquoi c'est quand tu vas l'enterrer à 22000 euros c'est là le poids va se lever moi quand mon père est décédé en 2021 j'ai une copine qui m'a dit que moi j'ai jeté mon papa d'en causerait comme ça elle dit mais âge c'est pour ça que tu as ajouté ton papa pourquoi parce que bah mon père on est allé au funérail on est arrivé jeudi soir on arrivait jeudi soir je vous rappelle que mon père est bêté on arrivait jeudi soir et puis on a fait ce qu'il y a fait samedi à 14 heures nous on a pris nos clics et nos clacs on est rentré elle dit que ma copine là elle dit que mais comment ça vous arrivez jeudi soir normalement là c'est depuis mardi vous deviez être au fini au village et dit c'est que c'est quoi normalement qui a établi cette norme c'est écrit ou que depuis le mardi nous on doit être au village c'est écrit dans quel test de droit moi je n'ai pas l'argent pour nourrir quelqu'un du mardi mercredi jeudi on arrivait jeudi nuit donc c'est vendredi on a cuisiné et puis on a cuisiné samedi et puis on a pris nos clics et puis on est parti passez moi je n'ai rien maman papa même là c'est il a deux nièces ici en france bisous ma grande soeur édith bakayoko oui c'est une barrière au pot et d'une barrière au pot ma grande soeur est la marie du l'homme la marie du l'homme donc c'est la nièce directe de mon père c'est la fille de sa grande soeur c'est grâce à elle-même et puis ma maman c'est ça moi j'ai quoi moi j'ai dit à mon papa quand il était là là je lui ai dit j'ai dit papa je suis en train de prendre de l'argent j'espère que tu as l'argent de côté pour tes funérailles il a fait son palable avec moi il dit même c'est quoi c'est quoi ça là tu appelles l'esprit de moi sur moi quoi il a dit mais pourquoi voulez moi même vous avez réfléchi comme des animaux ça veut dire quoi j'appelle l'esprit de mort ça veut dire quoi j'appelle l'esprit de mort tu as la retraite en train de prendre de l'âge tu as 70 ans l'amour à sa avenir il faut maintenant deux côtés comme ça quand demain ça arrive on va tenter et avait passé moi je n'ai pas l'argent et il est dit si vous n'avez pas l'argent pour monter là manger moins ouais les parents africains sont très égoïstes les blancs font pas comme ça les blancs font pas comme ça moi la marraine de ma fille la charles marie ce petit son mari c'est un blanc les parents de son mari là ils sont encore en vie d'aller et monique sont encore en vie ils ont tous payés ils ont payé leurs deux tombes ils ont payé l'esprit c'est un non sérieux sérieux ils ont payé moi je croyais pas il me reste on peut faire ça c'est là maintenant je me renseigne et puis c'est de la culture ils ont payé la tombe ils ont payé ils ont payé la tombe sur combien d'années ils ont payé sur combien d'années il s'est passé 30 ans ou à 40 ans je sais pas entre ils ont payé sur au moins une trentaine d'années ils ont payé les deux cinq heures ils ont payé les couronnes de fleurs ils ont tout payé ils ont payé le le mort guillet ils ont tout payé il y a longtemps ça payé mais là ils ont tout soldé ça dit que le jour où il ya une décès là les parents j'ai dit mais attends on peut faire ça parce qu'ils disent qu'ils veulent pas péser sur leur fils mon beau quoi donc le jour la marraine de ma fille ma grande soeur c'est ma cousine le jour elle m'appelle pour dire à ange on a un deuil haut il ya bébé qui a perdu son papa mais il a perdu sa amant franchement il m'en voulait peut-être la seule dépense qu'ils vont faire c'est le petit cocktail qu'ils vont offrir aux gens qui sont venus les blancs sont un autre level j'ai dit à mon papa il n'a pas fait comme ça il dit que lui si lui meurt on n'a pas le manger bon comment je n'ai pas l'argent lui je n'ai pas l'argent bon on avait ce qu'on pouvait faire maman comme c'est elle a un bon coeur maman qu'elle a un bon coeur n'est pas trop rancunière elle a chargé finiraille du monsieur qui l'a abandonné avec trois enfants elle a fait en tout cas on a fait un truc propre c'était pas une démonstration de puissance qu'on le voit dans la communauté bt c'était pas ça mais on ne l'a pas jeter qu'est ce que vous appelez j'étais encore il a une tombe il a eu c'est qu'il s'appelait le transfert les frais de mort le secteur a tout payé ma maman et puis et puis nous c'est trois filles mon âge et la nourriture la boîte en tout cas on a fait ce qu'on pouvait faire je veux dire ok ça va quoi pourquoi on va les mettre 20 mille euros 22 mille euros dans quelqu'un qui est mort lui-même là avant de mourir là pourquoi il n'a pas mis les vingt-deux mille euros à se compter pour l'entrée ça je vous ai déjà dit il y a des personnes on entère 100 mille euros si si et puis à des personnes on entère 8000 euros et puis à des personnes on entère 2000 euros et puis les personnes on entère 500000 ça fait quoi même il n'y a pas mort d'homme non il n'y a pas mort d'homme j'ai dit à cette mine people et les écoutes non très bien les funérailles tu as fait dans france la c'est association ça fait combien d'années tu fais funérailles mais c'est ça ils t'ont remboursé là ils vont te rembourser là qu'ils vont te rembourser l'argent là ceux qui sont au pays là bas qui ont fait liste de funérailles la passe et ils sont en afrique et puis c'est qu'ils ont les qu'on les goûts de luxe c'est misérable qui sont dans les villages précaires c'est pour les goûts de luxe ils ont fini de faire les goûts de luxe là faut leur dire que toi tu n'as pas c'est parce que vous leur montrer que vous êtes des benguistes vous avez l'argent et puis vous avez ça vous avez vous faire voir moi les funérailles de mon papa là les gens ne savaient même pas qui j'étais finalement va maintenant je vous promets personne ne savait les gens ont vu ma maman ils ont vu ma grande soeur est née par exemple c'est la grande fille de ma maman et puis ma petite soeur mais moi les gens ne m'ont pas vu jusqu'à on a quitté le village personne ne savait qu'il était si tu me voyais là on est ouvré au village là vous voyez je me suis fondue dans la masse j'ai porté un petit shot à deux trois sous j'ai attaché mon morceau de panne et mon fou là si tu me voyais d'enfinement pas tu vas penser on a une ouvrière allez je venais tout droit de l'âge de la pierre taille et de l'âge de la pierre pour lui on m'a il dit il n'a pas fait bruit d'enfinement pas la soirée de la veille là c'est ma tante qui était au devant de nous qui dit à un jour faut t'élever tu vas danser un peu que c'est comme ça tu peux pas t'asseoir là comme ça on servait le café la veille on servait après au moins 20 vers les deux autres du matin je me suis levé pour esquisser un peu de pas de danse là c'est là un gars qui m'a demandé je sais pas si eux là même ils ont pas fait les bengis soumets oh vraiment c'est là c'est qui elle vient de là-bas quand j'ai entendu ce chien de m'asseoir j'ai ramassé mes soupers de café mamie de café ma beauté des gaz ma soeur m'ont à tout ramassé on n'est pas que ce qu'on dit on a fait notre truc on a fait l'entérément j'ai dit qu'il ya pour ça on n'a pas jeté il a été enterré que ce vous appelez jeter je vous ai parlé quand vous finissez d'enterrer les vos parents avec des millions et des milliards et c'est de voir ce qui est sur le compte de vos enfants parce que vous allez sur bientôt on peut faire ça on peut faire ça on peut enterrer quelqu'un et 22 millions non mais oh la personne vivait tu n'as même pas pu offrir un petit un petit confort à ta maman la plupart de vos moments sont dans la misère de yopougon dans les quartiers précaires ou mais dans les villages bizarres bizarres quand vous partez comme ça en vacances là au lieu de prendre votre moment vous pouvez m'emmener votre moment au maroc en vacances c'est pas forcément la france parce que la france il ya trop de problèmes avec le visa tu vas au maroc tu dis à ta maman tu me tournes au maroc ou en tunisie et pour passer des vacances là-bas un rêve un peu et pierre entre vous êtes incapable d'offrir d'offrir du confort du vivant de vos parents et tu peux nous construire d'être des toilettes en moderne pendant que ta maman vivait là tu pourrais l'acheter micro-ondes tu pourrais l'acheter au fou lui offre une belle petite cuisine aménagée la faire rêver un peu ça tu n'avais pas son argent mais même dans la précarité la misère tu vas enlever 22000 euros pour aller faire bruit et non 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 les africains vous êtes décevant c'est ça là qui détruit la diaspora l'achat vous mettez dans les funérailles ça vous détruit trop quelqu'un est mort enterrez le selon son rang sa classe sociale oui oui je vous ai parlé du fondateur du groupe scolaire l'on ya de qu'au revoir monsieur connaît comme ce qu'on est mort il ya dit ce sont ces funérailles là la famille michael jackson a regardé pour faire pour leurs fils parce que le monsieur il était pété de thunes sa femme était était et des pharmacielles c'était pour elle la pharmacie du mont corogo de corogola madame pour les philomènes tous ses enfants sont il a il a sorti tous ses enfants de la corde d'ivoire étudier je n'ai pas d'effet aussi le jour de ses funérailles tous ses enfants sont arrivés du canada états unis suisse russie france espagne eux tous des médecins des ingénieurs des je ne sais quoi il dit quand tu vois les enfants étaient alliés il ya des funérailles quand tu vois tu as envie de mourir vous voyez là les funérailles des marines d'action non c'est pas de la plaisanterie je m'en t'ai fait ça pour rigoler ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait corogo qui ont assisté au funérailles de monsieur connaît fondateur du groupe l'on ya ça de quoi je parle moi je suis pas une menteuse oui les gens à qui j'ai fait croire là ils me regardent mes vidéos oui on a menti pourquoi ce sont ces funérailles là la famille des mecs et garçons là c'est ça ils ont copié si vous avez vu finir à des mecs et garçons là son cercueil façon ses enfants ses frères étaient autour bien à bien s'appeler quoi fut là c'est ça il a une de ses grandes filles qui a apporté mini il ya les funérailles en pote mini elle a porté talons voyez ça 10 cm une sa grande fille à la potée mini l'ami chapeau noire on dirait janet jackson et la potée mini d'un funérailles ne sont pas je vous parle ça c'est les funérailles on peut mettre 100 mille euros le monsieur il avait dit que et ah je vous parle et puis les enfants sont venus là c'est pas un dépensé non le papa il était multi à l'époque il était multi 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 millionnaire elles ont vu juste pour l'héritage je suis d'accord mais finira de quelqu'un qui n'a jamais même touché de ces deux mais dix mille euros par moment n'a jamais vu dix mille euros tu vas l'enterrer vingt-deux mille euros que dieu vous pardonne vos offens que dieu ait pitié de vos âmes et que dieu vous réserve une place dans son paradis parce que vous votre enfer sera terrible vos parents sont en vie vous n'avez pas l'argent dès qu'ils meurent c'est là vous savez fait budget d'entérimant que dieu vous pardonne vos offens que dieu ait pitié de vos âmes tourment et et que dieu vous ouvre l'enfer parce que l'enfer sera terrible pour vous on peut faire ça il y a quoi même libérer nos vies et vos histoires d'entérimant entérimant entérimant à fond de ça là vos corps l'avons fait six mois il y en a même pas de la part en fond dis moi la mort parce que madame veut aller faire boucan parce que monsieur veut aller faire m'as-tu vu ton papa est mort là tu envoies trois mille euros ils n'ont qu'à l'enterrer la présence n'est même pas indispensable mon frère ta présence n'est même pas indispensable et c'est déjà des refaites à peinture chez toi les punais les cafards là ils vont les tuer et tu peux offrir une petite cuisine à ta femme la cuisine ou ta femme cuisine là c'est trop sale et si tu as beaucoup d'argent et c'est de voir si tu peux alimenter les les pontes de tes enfants et puis déménager même passé vous habitez des quartiers bizarres bizarres ici à la diaspora vos enfants parlent wesh wesh au lieu de prendre tout l'argent pour les faire brouiller en afrique il y a dit dieu à l'enfer l'enfer sera rempli les portes de l'enfer là oh vous là vous les noirs vous les africains vous serez plein comme ça à l'enfer à cause des funérailles vous négligez vos enfants à cause des funérailles dieu va pas vous pardonner ça vous voyez vous pouvez parler